bonjour c'est Malie j'espère que vous passez un bon week end alors je reviens avec vous pour une autre vidéo comme je l'ai dit précédemment je vais vous faire plein de petites vidéos je suis en forme aujourd'hui ça va je surmonte un peu ma peine de toute façon je vais rechercher mon chat je le sais il reviendra notre relation était tellement fusionnel que je sais qu'il reviendra voilà et c'est vrai que ça m'aide à tourner la page en tout cas merci beaucoup encore pour vos messages de soutien alors comme je l'ai dit je reviens faire des vidéos et là on va regarder le capitaine alexandre je vais pas donner de nom mais je pense que vous savez de qui je parle il a évoqué éventuellement la création d'un franc libre je n'ai pas été à trop regarder sa vidéo mais j'ai lu les commentaires c'est souvent ce que je fais peut-être que vous le faites aussi d'ailleurs donc il voudrait créer un euro libre je crois plutôt que c'est un franc libre un franc libre voilà donc on finira avec l'euro de toute façon l'euro il va disparaître ça je vous l'ai dit dans une autre vidéo c'est clair on regardera d'ailleurs ce qu'il pourrait nous mettre après mais on va déjà regarder le projet du capitaine alors j'ai pas d'a priori un d'accord ouais bon là il est en train de mettre des choses en route décision à prendre d'accord ok voilà j'ai pensé un petit peu à lui et on va regarder alors le premier du capitaine par rapport au franc libre est ce que ça va se faire donc là je prends mon tarot ça c'est lui le roi de coupe c'est un homme gentil le roi de coupin voyez surtout de suite un homme animé de bonnes intentions c'est vraiment un homme gentil c'est un peu comme le roi de coeur dans le 32 qui veut concilier qui veut rassembler qui vraiment animé par des bonnes intentions et il a affaire ici à des fortes oppositions nous sommes de bâton oui j'utilise le tarot complet je trouve que c'est bien bon je sais que margot elle utilise uniquement les lames majeures moi j'aime bien prendre tout voilà donc chacun sont chacun sa méthode mais bon en tout cas là on voit très nettement les oppositions auxquelles il a à faire face par rapport à son projet alors c'est quelqu'un qui est combatif toute façon donc c'est pas quelqu'un qui va se laisser faire mais on va voir si son projet va aboutir donc là il est en train de chercher des associations là c'est pareil là c'est pas mal ah ouais mais il pourrait réussir alors ça c'est l'artisan qui réussit à mettre en place quelque chose c'est ça fait penser aussi à quand on martèle on frappe la monnaie on martèle la monnaie on crée quelque chose et là c'est les réjouissances donc il est en train de chercher des des gens pour l'aider à faire enfin faire son projet enfin à construire son projet et je dirais que par rapport à son projet il a beaucoup d'enthousiasme ici bon donc il est en train effectivement de vraiment vraiment de mettre ça en place ce sont pas des paroles en l'air alors ici ces perturbations mais éclaircies donc c'est un petit peu les oppositions que j'avais vu dans la coupe donc ça veut dire que ben oui c'est pas facile facile à faire ce qu'il est en train de faire et donc il a vraiment vraiment envie de mettre ça en place en tout cas il a déjà pensé ou comment comment battre la monnaie on voit bien vraiment encore une fois l'artisan voyez il sort quelque chose du feu il est content de lui il a réussi quelque chose et l'artisan c'est vraiment quelqu'un qui crée de ses mains la monnaie il faut bien la la créer un bon donc a priori il est en route pour le faire oui alors est ce que ça va se faire maintenant c'est pas pareil on peut très bien créer une monnaie trouver les gens pour pour aider au projet est ce que projet est viable donc ça c'est l'initiative ça c'est le changement a par contre voyez les choses se gâte donc ça c'est l'initiative ainsi le magicien c'est un peu le battleur là c'est des choses qui peuvent changer qui sont instables et là c'est quelqu'un qui vient qui détruit tout donc j'ai peur que moi il est il est affaire à des fortes oppositions qui fait que quelqu'un arriverait voyez ça c'est le vraiment le celui qui arrive au champ de bataille il ya des morts il ya des blessés sans fils il a ramassé les armes donc c'est vraiment les gens malhonnêtes qui sont égoïstes et fourbes donc ça veut dire quand par rapport à son projet il va avoir des oppositions de gens par rapport à des gens fourbes et malhonnêtes qui vont essayer de faire capoter son projet pas facile facile c'est à dire que moi je sens toujours isolé cet homme là ça fait longtemps que je l'avais dit dans une vieille vidéo j'avais dit que je le sentais isolé et c'est vrai d'ailleurs c'était avant qu'il se présente en tant que alors que candidat pour avoir des parrainages j'avais dit qu'il était isolé effectivement il n'a pas eu ses parrainages donc effectivement il n'y a pas il n'y a pas pu non plus présenter en tant que candidat ouais isolé oui tout à fait mais il est très courageux il va il va repartir sur les les routes de france ce qu'il avait déjà fait en fait il va repartir un petit peu sur les routes de france pour rallier la population voyez encore les questions d'argent ça c'est quand on veut garder l'argent mais aussi en compte on se concentre sur l'objectif financier donc il va partir vraiment encore une fois sur les routes pour réussir son objectif financier là je vous ai donné un petit peu déjà les oppositions auxquelles il va avoir à faire mais il va pas se décourager il va vraiment repartir bah écoutez moi je pense que il pourrait avoir gain de cause c'est à dire qu'il va y avoir des oppositions oui va avoir à faire à des gens fourbes mais ça ça veut dire le coffre plein d'argent c'est que il même s'il est isolé il va se battre il va aller chercher des comment on appelle ça des soutiens voilà des soutiens se concentrer sur son objectif et moi j'ai bien envie de dire que oui alors est ce que ça pourrait concerner certaines parties de la population par exemple ça c'est les oppositions voyez là c'est quand on a à se battre donc son projet il plait pas tout le monde ça c'est clair tempérance c'est quand même pas mal c'est l'harmonie et le soleil j'ai envie de dire oui alors j'ai envie de dire oui mais peut-être pas de façon globale je me demande s'il va pas faire ça de façon alors pas en petit comité mais mais voyez en fait pour certaines catégories de la population j'ai envie de dire c'est marrant ça c'est là des bonnes cartes au départ il va ramer ouais ouais c'est vrai mais étant donné qu'on va avoir de toute façon l'euro qui va qui va disparaître comme vous le savez je me demande s'il va pas mettre en place un système parallèle même si ça me paraît fou il est quand même le soleil donc c'est pas si mal c'est pas si mal donc oui mais alors après des oppositions d'accord on va regarder un peu par quoi l'euro va être remplacé puisque comme j'ai dit déjà depuis très très longtemps n'est ce pas on va dire depuis plusieurs mois parce que bon enfin bref je ne tiens pas le compte de tout ce que je dis et de quand je le dis on va on va regarder par quoi l'euro va être remplacé bon à mon avis ils vont nous mettre un truc numérique d'accord vous savez les films de science fiction mais j'aime beaucoup hein j'étais femme de science fiction je suis toujours et j'ai énormément lu un philippe cadic richard mathison j'en oublie parce que voir barjavel que sais j'en a tellement des asimov isaac celui qui avait écrit aussi fahrenheit 451 je sais plus comment c'est enfin bref je vais pas vous faire toute la liste mais enfin je suis femme de science fiction j'ai énormément de livres de science fiction ce que j'aime bien dans la science fiction c'est que souvent ce sont des visionnaires alors dans les livres et dans les films aussi alors les films je vais pas vous faire la liste non plus parce que là ce serait vraiment beaucoup trop long mais dans tous les films de science fiction pratiquement on a toujours l'absence d'argent il ya plus de cash on a toujours une planète qui est plus ou moins détruite par exemple blade runner un peu tout le temps dans ce film pour les fans vont regarder c'est vrai que c'est sombre il peut tout le temps donc on a un problème au niveau du du climat il ya plus de végétation non plus il ya plus d'animaux ça c'était philippe cadic 1 c'était les moutons reptiles d'android je crois que c'était ça le titre du livre et ça a été adapté sous forme de blade runner enfin bref ce que je veux dire c'est que les visionnaires les auteurs les auteurs des science-fiction sont souvent des visionnaires et ils nous annoncent souvent un futur plausible malheureusement c'est pas un futur riant mais il se trouve qu'ils se plantent ils se plantent pas vraiment donc on va regarder par quoi va être remplacé l'euro alors on a les contraintes et on a l'intimidation donc les contraintes et on nous fait peur d'accord les contraintes et on nous fait peur et par quoi va être remplacé l'euro il ya encore la notion de contrainte alors déjà voir si ça va être digital ou si ça va être autre chose ou ça ça va être simplement une dévaluation enfin bref il ya tout comme ça on va voir il ya encore la la réunion des ouais la réunion des mauvais là l'alliance magnifique maléfique que j'avais déjà sorti en disant que le roi les perdre de la valeur 1 effectivement alors ils sont en train de plancher sur le sujet on peut dire ça comme ça pour défendre l'euro on va dire 1 mais une perte de valeur qui continue il ya des gens qui sont derrière tout ça aussi ok c'est ce qu'ils veulent aussi et encore une fois c'est c'est les monstres là bon alors ça veut dire quoi ça veut dire que malgré le fait que que christine lagarde par exemple essaie de trouver des solutions pour défendre l'euro et de plancher sur la question je dirais que toute façon c'est perdu d'avance puisque là on a vraiment une alliance maléfique qui va faire en sorte que l'euro continue de perdre de la valeur bon ok alors donc le bon pourra pas le sauver en gros ça veut dire ça l'euro ne pourra pas être sauvé donc qu'est ce qu'ils vont faire à la place parce que c'est ça la question donc là on vient de demander conseil à un sage ouais ça c'est sûr sont vraiment en train de plancher sur le sujet demande aux spécialistes là voyez que c'est vraiment maléfique on retrouve encore ici conseil maléfique alors il ya une surprise ici qui nous attend je vous dis c'est le digital ça c'est la digitalisation c'est clair ils vont digitaliser donc numériser si vous voulez c'est vraiment c'est vrai donc c'est c'est virtuel donc oui ça va être digital bon donc je vous confirme le fait qu'on aura un truc numérique alors je sais pas si ça va continuer à s'appeler roux ou quoi que ce soit je pense que oui euro numérique voilà avec une perte de valeur moi je me demande s'il va y avoir une dévaluation on va regarder si on peut avoir des informations mais moi je vois ça vraiment pour 2023 bon après je sais qu'ils avaient prévu un euro numérique sur 2026 mais ça va pas tenir jusque là c'est pas possible alors voilà donc là elle est en train de demander des conseils à un spécialiste la christine lagarde en voile s'incline devant quelqu'un qui est sage voyez pour justement trouver des solutions à la tempête quoi c'est clair pour justement pour avoir de la lumière bon ok ici ah mais il y en a qui font leur beurre là dedans un cela là alors je ne sais pas comment ils font mais quelque part la perte de l'euro ça leur profite alors est-ce qu'ils ont investi en or j'en sais rien mais il y en a qui s'enrichissent de façon malhonnête voilà vous avez ici lors vous avez si les sorcières pas cool pas cool du tout ici on a encore les pierres précieuses on a les pierres précieuses ouais et me demandez pas j'en sais rien il ya encore éventuellement de l'or ok il ya vraiment la notion de métal ça peut être un amalgame parce que vous voyez on a des je pense qu'il ya de l'or dedans parce que c'est jaune mais il ya aussi des pierres précieuses mais c'est mélangé donc il y aura éventuellement même peut-être un alliage par rapport mais c'est numérique qu'est ce que je raconte pourtant c'est numérique c'est pas j'ai un doute là on va continuer ici et il ya une impossibilité alors 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 c'est marrant parce que là j'ai un euro numérique mais en même temps il ya une impossibilité donc moi je me demande si ils vont bien mettre en place effectivement un truc numérique mais si ils ne pourront pas échouer à supprimer complètement le cash et là ça peut expliquer pourquoi j'ai un alliage c'est comme si vraiment ils voulaient complètement tout digitaliser mais d'un autre côté ils vont se heurter à quelque chose là ils pourront pas complètement supprimer le cash c'est pas possible c'est possible je pense que ça va créer trop de problèmes déjà ne serait ce que pour les personnes on va dire âgées ou même les personnes pas âgées mais qui ont pas envie d'avoir un truc genre smartphone et compagnie quoi on peut pas contraindre non plus les gens investir dans dans des outils numériques s'ils en ont pas envie ça il ya un truc comme ça là c'est donc je dirais que ils vont vouloir le mettre en place mais que ils vont se heurter à un problème et donc ils vont devoir faire demi-tour et permettre toujours quand même un certain cash parce que là on a vraiment envoyé et là mon histoire d'alliance donc plutôt d'alliage pourrait prendre son sens donc je dirais en partie numérique avec une partie aussi comme le cash pourront pas supprimer complètement tout c'est pas possible alors en tout cas pas dans un premier temps voilà hop et alors on va tomber encore sur les histoires d'arrêt de la guerre là d'accord il va y avoir une fuite des capitaux c'est parce qu'ils sont en train de sortir mais là là j'ai vraiment les gens qui s'en vont quoi c'est aussi la fuite de la fuite des capitaux là il ya un truc oh là là je vous dis pas le bazar alors ça ça peut être intéressant parce que ça peut nous donner une période de temps ça veut dire que les histoires de deux roues numériques d'alliance de nouvelles alliages ou coup que ce que vous voulez il y aura en plus certainement une trêve ici alors je parlais la fin de la guerre en tout cas il y aura une trêve je demande s'ils vont pas être obligés de négocier l'arrêt de la guerre ou en tout cas la trêve parce que financièrement ils vont plus en sortir c'est très curieux et un truc comme ça ils vont être obligés par la force des choses voilà parce que ils vont se retrouver enchaînés là quand je dis il c'est l'europe 1 et je dis vlad il a toutes les cartes en main ça j'avais dit depuis début qu'il allait gagner en fait c'est lui qui impose ses conditions ouais ouais encore des gens qui s'en vont il va y avoir une catastrophe financière aïe 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 encore une fois avec des gens qui vont prendre leurs clics leurs claques et leurs sous et qui vont partir fuite de capitaux bon alors reprenons il ya des gens que ça arrange dans l'histoire parce qu'à mon avis ce sont des gens qui ont investi sur l'or par exemple on voit ici donc il y en a qui font leur beurre de la suite de l'euro très certainement des gens malhonnêtes malgré tous ces efforts christine lagarde va pas réussir à trouver la solution là on voit très très bien qu'elle va demander conseil des gens qui soient plus qu'ils sont plus sages pour sauver l'euro mais elle pourra pas il va y avoir une tentative de numérisation digitalisation de ce que vous voulez mais il ya un truc qui va pas marcher et à mon avis ils vont ils vont devoir faire demi tour alors peut-être pas complètement sur le projet mais il ya des choses qui vont pas marcher c'est compliqué à mettre en place vous vous rendez compte si tout est digital bon vous allez me dire ouais mais en grande partie c'est déjà fait d'accord oui enfin bon on encore encore le cash alors bon donc ils pourront pas complètement le supprimer mon avis il va y avoir une suite de capitaux ici qui va vraiment être problématique et un problème très certainement qui va se poser aussi par rapport aux personnes âgées alors je sais pas trop pourquoi mais il ya un truc comme ça et là bas là je crois qu'ils vont rendre les armes puisqu'au niveau financier ça va être la grosse cata moi c'est comme celle de voir alors là c'est où c'est encore la guerre je pense ça il va y avoir encore des histoires de guerre là dessus mais j'ai pas trop des histoires dans l'air si vous voulez je voudrais pas trop m'éloigner du sujet rester sur le truc numérique ça c'est encore les tromperies c'est encore des gens qui vont gober tout ce qu'on va leur dire et qui vont se faire plus mais bon c'est vraiment là la carte de la trahison de la tromperie vous savez un pinocchio qui va dans l'île des plaisirs pour s'amuser puis à la fin il revient en âne vous rappelez l'histoire enfin bref donc pour moi je disais que c'est une tromperie c'est une propagande c'est les gens qui vont qui vont croire tout ce qu'on va leur dire et qu'ils vont se faire plumer donc il ya bien une perte de valeur une perte d'argent une perte financière bon alors on m'a déjà posé la question que faire alors moi j'ai répondu dans le commentaire à une personne je me souviens plus de son nom elle m'excusera enfin ça devait être un monsieur je crois qui m'a dit que faire au niveau financier et je lui ai répondu fait des aménagements chez vous c'est à dire en fait quand j'avais fait des études économiques bah oui j'ai une maîtrise en économie enfin je le dis pas enfin voilà je le dis aujourd'hui j'avais appris en fait que comment dire des économies de d'impôts ça veut dire un moins d'un moins si vous voulez c'est un plus quand on paye moins d'impôts quand on paye moins de charges bas c'est un gain voilà j'espère je me fais bien comprendre donc ça veut dire que si vous aménagez votre logement pour payer au moins d'électricité moi moins d'eau au moins de ce que vous voulez de chauffage puisque on est aussi dans ces histoires là et bien vous y gagnez puisque vous allez payer moins au niveau des coûts électriques etc etc tous les mois donc ça vaut le coup d'investir si vous avez de l'argent ça vaut le coup d'investir dans des aménagements ça peut être aussi la voiture d'ailleurs que sais-je au niveau des jardins aussi mais pour justement baisser vos charges baisser vos coûts fixes tous les mois parce que c'est pas de l'argent qui sera perdu c'est l'argent qui sera investi et qui vous donnera aussi plus d'autonomie si c'est comme ça si j'avais vraiment de l'argent moi c'est comme ça que je ferais je sais que j'ai comment dire cassé matière lire voilà pour acheter un poêle à bois bon bah ça c'est une histoire un petit peu d'investissement il y en a d'autres mais enfin bon ça dépend du budget aussi qu'on a mais un poêle à bois déjà ça va m'aider au niveau du chauffage t'a donné qu'on a du bois mort d'ici de là on pourra s'en sortir si vous voulez bon voilà donc c'est la façon dont on peut utiliser financièrement si on a de l'argent en banque pour éviter de laisser dormir parce qu'il va perdre de la valeur donc investissez dans des choses qui restent et qui vous permettent d'avoir un moins de charge à payer tous les mois si c'est comme ça que j'investirai il ya d'autres si moyen d'investir on peut faire une une comme on appelle ça un puits dans son jardin par exemple au niveau de l'eau enfin il ya d'autres moyens ainsi vous avez vraiment trop des sous en banque c'est ce que vous conseillerait parce que l'or toute façon je crois que le coût de l'or est déjà trop trop élevé les crypto bas il faut s'y connaître alors je vais pas aller vous donner des conseils là dedans moi j'avais investi dans l'hétérom alors il s'est bien cassé la figure heureusement il reprend un peu donc pour l'instant ça va à peu près sur icrac par rapport à ce que j'avais investi une petite somme pour l'instant j'ai pas perdu mais j'ai pas gagné non plus donc voilà et puis les actions bas c'est ce que j'ai dit au monsieur aussi éventuellement investir dans les actions par rapport aux matières premières puisque les matières premières de toute façon ils diminuent de plus en plus j'avais dit le bois l'eau ça c'est des matières premières il ya aussi le métal enfin bref tout ce dont on a besoin pour pour construire pour bâtir etc ce serait plutôt là dedans moi j'investirais voilà donc j'espère que vous avez bien suivi la vidéo donc voilà donc la numérisation digitale il est sorti mais il y aura des problèmes qui fait qu'ils seront obligés de faire demi tour ça va être encore mal fait vite fait certainement et de toute façon encore une fois il y aura des capitaux qui vont partir là ça c'est clair bon tromperie donc fait d'attention bien attention pardon à votre argent en banque encore une fois essayez d'investir il vaut mieux investir dans les taux qui restent qui nous servent plutôt que d'aller investir dans les trucs qui vont ce que c'est la figure et je pense aussi encore une fois qu'il va y avoir des négociations quelque part un moment donné ça n'ira plus ça n'ira plus parce que pour l'instant vlad il engrange l'or vous savez bien qu'il s'est payé en roubles mais c'est aussi basé sur l'or enfin bref c'est ce que j'avais vu moi je crois que c'était charles gaffes qu'on avait parlé ce qui fait que toutes les réserves d'or de l'europe hop elles vont vers l'est et on va avoir un vrai problème ici on voit qu'on est enchaîné voilà et donc à mon avis il y aura certainement des négociations parce qu'au bout d'un moment ce n'ira plus quoi bon voilà donc j'espère avoir répondu à la question tout ça c'est mon avis 2023 je vous fais la bise et puis je vous dis à bientôt pour une autre vidéo au revoir à bientôt pour une autre vidéo